Nous acclamons le Seigneur de gloire Nous acclamons bien, bien, nous acclamons royalement bien, 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 bien J'aimerais même toi qui suis à partir de la maison que tu acclames à l'idée de dire Bientôt là nous allons reprendre nos cultes publics, bientôt là nous allons nous retrouver ensemble Dans la chaleur de la communion fraternelle, gloire soit rendue à Dieu, Amen Bien, nous rendons grâce à Dieu, nous allons lire la parole du Seigneur Comme des traditions, nous vous disons shalom vous qui nous suivez à partir de chez vous A la maison, ici en RDC, dans la ville de Kinshasa ou en province Vous nous suivez de l'extérieur du pays Tous les bien-aimés, nous vous disons tout notre amour Et puisque chez nous, nous lisons la parole en étant debout Nous vous prions également de là où vous êtes Vous pouvez vous tenir debout pour lire avec nous Je reviens justement au texte du deuxième livre du roi Comme je l'ai introduit les dimanches passés en ce chapitre 7 Nous avons commencé un nouveau semestre, le second Le septième mois qui est pour nous le premier mois du deuxième semestre Nous avons consacré les mois à l'évangélisation, à la bonne nouvelle D'où le thème, c'est ainsi et pour nous une bonne nouvelle Ou la bonne nouvelle, tel est le thème que nous exploitons durant le mois de juillet C'est ainsi et pour nous une bonne nouvelle Et cette pensée trouve son fondement, comme je l'ai dit, dans le deuxième livre du roi Le chapitre 7, je vais lire Je l'avais déjà commencé, je me suis arrêté quelque part pour ce qui nous prenne des cours Je commence par le verset 3 Il y avait à l'entrée de la ville 4 Les pros qui se dirent l'un à l'autre, allons Pourquoi rester ici jusqu'à notre mort Si nous envisageons d'entrer dans la ville La famine y règne et nous mourrons Mais si nous restons ici, nous mourrons également Voilà la décision qu'ils prennent Allons-nous livrer dans les camps des Syriens S'ils nous laissent la vie sauve, nous vivrons Et si ils décident de nous tuer, nous mourrons également Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens Lorsqu'ils arrivaient à l'entrée du camp, il n'y avait personne, curieusement En effet, le verset 6 Le Seigneur y avait fait entendre un bruit des chars et des chevaux Le bruit d'une grande armée Et il s'était dit, l'un à l'autre, je le cite Le roi d'Israël a pris Qu'entre nous les rois des Hittites Et ceux des Égyptiens pour venir nous attaquer Fin des citations Ils étaient levés Et avaient pris la fuite au crépuscule En abandonnant leur tente Leurs chevaux Et leurs ânes Le camp était resté tel quel Ils s'étaient enfouis pour Sauver leur vie Le verset 8 Arrivés à l'entrée du camp Les lépreux Pénétrèrent dans une tente Mangeure et bure Ils emportèrent aussi de l'argent, de l'or Des habits qu'ils avaient trouvés Sous les tentes Ils révinrent Pénétrèrent dans une autre tente Et emportèrent des objets qu'ils cachèrent Puis ils dirent Ils se dirent l'un à l'autre Nous n'agissons pas bien Cette journée est une journée de bonnes nouvelles Si nous gardons le silence Et que nous entendions jusqu'à la lumière du matin Nous en serons punis Venez maintenant Allons faire un rapport au palais royal Ils partirent Appellèrent un homme qui gardait la porte de la ville Et annoncèrent Nous sommes entrés dans les camps des Syriens Et il n'y a personne On n'y entend aucune voix d'homme Il n'y a ni chevaux ni ânes attachées Non, il n'y a que, disais-je, des chevaux et des ânes attachées Et les tentes sont restées telles quelles Les gardes appelaient les autres gardes Et ils transmirent Ces rapports à l'intérieur du palais royal Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Encore une fois Shalom chez vous, bien-aimés dans les Seigneurs J'ai commencé ce message depuis le dimanche passé Pour ceux qui nous ont suivis Et vous qui nous joignez aujourd'hui Qui nous réjoignez aujourd'hui Nous partageons également cette foi, cette joie Sous ces thèmes, ces temps-ci Et pour nous, la bonne nouvelle Nous les dirons, comme vous l'avez constaté De ce livre de Deux Rois au chapitre 7 Qui relate l'histoire d'Israël en un temps très difficile Cette histoire a des personnages clés Notamment les prophètes Élisée Nous avons vu l'armée des Syriens Nous avons vu les lépreux Ce sont là les trois personnages clés Que nous découvrons ici Le dimanche passé Je n'aimerais pas me répéter Sinon j'ai insisté sur le fait De mettre la parole à sa place Mais bien-aimés dans les Seigneurs Ce qui nous attire ici C'est le lien que nous découvrons Entre le récit biblique Dans question et l'événement Que nous vivons aujourd'hui C'est-à-dire les temps que nous traversons Aujourd'hui au niveau de notre pays Au niveau de l'Afrique Au niveau de l'humanité Les temps caractérisés par la pandémie Les temps d'une crise majeure Que l'humanité n'a pas encore connue Ou n'a jamais connue Dans notre génération Bien des temps On ne peut pas signaler Pareille situation Où finalement nous avons vraiment A vue la situation telle que Les pays sont fermés Des par les frontières Les entreprises sont paralysées Les gens ne s'approchent plus D'ailleurs nous n'avons plus Nos cultes publics Il faut les suivre en ligne Et en même temps C'est la famine aussi Qui s'impose C'est la crise socio-économique Et quand je vois ces choses Je me rends bien compte Qu'il n'y a rien de nouveau Sous le soleil Ce que nous vivons aujourd'hui A même un soubassement biblique C'est-à-dire Depuis le temps de la Bible Nous voyons ces mêmes choses Et c'est répété L'important alors Puisque nous trouvons un lien Contextuel entre les deux événements Celui de la Bible Et celui de notre temps Il est important de savoir Que faire Quelle attitude adopter Comment se comporter Comme chrétienne Face à une telle situation Voilà pourquoi la Bible Est pour nous Les guides Voilà pourquoi Elle est pour nous La lumière Qui éclaire notre sentier Notre chemin Elle nous aide à savoir Comment se comporter A des pareilles situations C'est pourquoi Un homme Une femme De la foi Ne peut pas Subir Les mêmes situations Que celui Qui n'a pas été Éclairé Par la puissance De la parole De Dieu Amen Amen Et donc celui-là C'est là le contexte Je voulais dire Que nous découvrons Au travers de ces livres Nous nous rendons bien compte Que Dieu n'est fait Acception de personne Et il n'y a rien de nouveau Sous le soleil Nous nous rendons bien compte Que ce que nous vivons A été vécu avant nous Peut-être De manière plus grave Puisqu'en ces temps Renchéri les commentateurs Les femmes Arrivaient même A manger leurs enfants La famine était Tellement sévère Et voilà pourquoi Il fallait En tout cas Il lui fallut Disais-je Une intervention divine Et ici Les schémas Prophétiques de Dieu Puisque je suis Dans un livre Porté L'événement est porté Par les prophètes Élisée Et donc je suis sûr De parler du schéma Prophétique Tout par Des rôles Que chacun Devrait jouer Le premier rôle L'important de ce récit Et celui de la parole C'est Élisée Le prophète Qui s'élève Et fait une Brillante déclaration En disant Demain à la même heure Vous mangerez De la farine En fait Ce qu'il dit Dans sa déclaration Est totalement Contraire De ce qui C'est vivé Puisque c'était La famine Gravissime Une famine Qui n'avait Aucune issue On ne savait même pas Par où commencer Mais l'homme des dieux Investit du pouvoir divin Ne regarde pas Aux événements Ne se réfère pas Aux calculs humains Mais il fait intervenir L'autorité divine Dans le temps Il dit De la parole Il déclare Par la parole Il croit En la parole Le pouvoir De la parole Il montre Que Ce que Jean Le chapitre premier Dit Dans son premier verset Jusque suivant Est vrai Qu'au commencement Était la parole Et la parole Était avec Dieu Elle était Dieu Et tout ce qui existe Existe grâce à elle Et rien de ce qui existe N'est sans elle Voilà le pouvoir De la parole C'est ce pouvoir Que Dieu nous a légué C'est ce pouvoir Que le Saint-Esprit Accompagne en nous Le pouvoir De la parole La parole Pas seulement Comme parler Mais la parole Comme pouvoir De la création Parce qu'il y a deux dimensions De la parole Il y a la parole Parler C'est à dire Ce qui consiste À articuler Les mots Et pour Transmettre Une idée Ça c'est la parole Parler Mais la parole Déclarer Est celle Qui impose La souveraineté Des dieux Dans les événements De l'histoire Beaucoup de chrétiens Sont à la dimension De la parole Parler Ou de la parole L'élu On vient On lit la Bible On dit Il est écrit Comme le diable L'a fait En Luc chapitre 4 Vous l'avez vu Faire la même chose Il est écrit Tout le monde Peut parler Et même dire Ce qui est écrit Mais je ne vais pas Parler du dire Mais du parler Beaucoup de chrétiens Sont dans le langage Simple de la foi Ce qu'ils entendent Ce qu'ils lisent Mais ils n'entrent pas Dans le langage Créatif Du pouvoir De la parole Au lieu de s'arrêter Seulement C'est que vous entendez Quoi que c'est Dès cela Que vient la foi Mais j'aimerais Vous inviter Ce matin Chrétien Frère Sœur A découvrir Le puissant La puissance C'est le pouvoir De la parole Dans ce qui est écrit Il y a ce qui est Ce qui est C'est le pouvoir C'est ce que j'en dis Au commencement C'était la parole Mais il fait découvrir Cette parole C'était avec Dieu Et elle est Dieu Dans ce qui est écrit Il y a ce qui est Dans ce que tu dis Il y a ce qui est La force de la parole N'est pas dans ce que nous disons Mais dans ce que nous croyons En ce que nous disons Tout le monde peut dire La même chose Mais tout le monde Ne croit pas De la même manière En ce qui est dit L'essentiel N'est pas de dire Que Jésus est Seigneur Mais de vivre De croire A cette existence De la Seigneurie De Jésus En tant que tel Alléluia Le pouvoir De la parole Une parole Déclarée avec pouvoir 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 de crier Ne craint Ni les temps Ni les événements Ni les humains Cette parole N'a même pas besoin D'être associée A d'autres forces Pour être fortement Accomplissable Cette parole Qui sort du pouvoir De la création Peut même changer Les données De l'histoire Peut modifier Le cycle De la vie C'est pourquoi Dieu nous jette Parfois dans le temps Il dit à ses disciples J'aime bien Jean chapitre 17 Il rappelle aux disciples De les avoir laissés Comme des brébis Au milieu des loups Mais il est sans crainte Jésus Il sait Ce que vous avez Comme pouvoir De la parole Peut rendre réelle Votre existence Dans la vie Ce que vous avez Comme pouvoir De la parole Peut modifier Les conditions Du temps Dieu ne nous a pas Donné des banques Dieu ne nous a pas Enrichi De manière matérielle Dieu nous a donné Ce qui a pouvoir D'enrichir La parole Que c'est livré De la loi Josué chapitre 1er Verset 1er Jusqu'au verset 6 C'est pas pour rien On rappelle à Josué Avant de commencer La mission Que ce n'est que Ce livre de la loi Qui te donnera Du succès Et tout lieu Où foulera La plante de ton pied Qu'il soit désertique Ou non Qu'il soit rocailleux Épineux Qu'il soit Hostile Dès lors que tu y arrives Avec la parole C'est la parole Qui te créera Des nouvelles dispositions Et des nouvelles disponibilités Qu'un homme Qu'une femme Revélé par la puissance De la parole Marche avec la parole N'a pas à craindre Élysée l'a fait Demain A la même heure Vous mangerez De la farine Mais je vais entrer Aujourd'hui Dans le vif du sujet Parce que les sous-thèmes D'aujourd'hui Je parlerai du mystère Des lépreux Ces temps-ci Je rappelle Les thèmes généraux Du moins Est une bonne nouvelle Pourquoi nous disons Ces temps-ci Parce qu'en amont Les temps étaient Sensés être De la mauvaise nouvelle Tout le monde Tout le monde avait peur Tout le monde était inquiet Tout le monde voyait Et sentait l'odeur De la mort En principe Selon le temps Ces temps-là Était Un cimetière De l'histoire C'est là où Beaucoup ont laissé Pour leur vie C'est un peu comme Nous vivons Des temps Difficiles Comme celui-ci Beaucoup d'entre nous Se disent Oh c'est fini pour moi Peut-être Affecté par la maladie Peut-être S'écouer dans ses affaires Peut-être Avoir perdu quelqu'un Sur qui il s'appuyait Peut-être Peut-être Je ne sais pas Tu es dans quel cas Et donc du coup Tu te dis Ces temps-ci Et pour nous Un temps difficile Un temps Un temps pénible Mais nous disons Si il est pénible Pour les uns Il est opportun Pour les autres Ces temps-ci Peut-être Un cimetière Pour les uns Mais une maternité De la destinée Pour les autres Je suis venu Dire à quelqu'un Ces temps-ci Peut faire pleurer Plusieurs Mais va consoler Aussi plusieurs Ces temps-ci Va détruire D'un côté Mais reconstruira Aussi de l'autre Tout dépend De la position Que tu as Dans ces temps-ci Ces temps-ci Et pour eux Mauvaise nouvelle Mais pour nous Bonne nouvelle Alléluia En ces temps-ci Beaucoup Refusent d'annoncer La bonne nouvelle Parce qu'ils se disent Les ingrédients Sont réunis Pour que ces temps Ne nous apportent pas Joie et consolation Mais je m'adresse A un homme A une femme De fois ce matin Ces temps-ci Quand tu viens De perdre Un être cher Quand tu viens De connaître Des secous Dans tes affaires Quand tu viens Alors tu viens De suivre des moments Difficiles Pour toi Ces temps-ci Est une bonne nouvelle La bonne nouvelle Ne vient pas dans le temps Mais on le crée Dans le temps N'attends pas Que ces temps-ci T'es dans la bonne nouvelle Il est prévu Pour la mauvaise nouvelle Mais toi Tu peux créer La bonne nouvelle Dans ces temps C'est ce que fait Élisée C'est dans le même temps Qu'il fait Une déclaration positive Demain Vous verrez quelque chose Qui ne passera pas Par le mécanisme normal Qui ne passera pas Par le règle de l'économie Dans le principe De la gestion Dans le principe De la bonne gouvernance Il y a quelque chose Qui s'accomplira Qui ne passera pas Par le principe De l'élection De la sélection Il y a quelque chose Qui arrivera Qui passera par le principe De l'accomplissement De la volonté de Dieu Je suis venu dire A quelqu'un Il y a quelque chose Qui est en train D'arriver cette année Qui ne passera Ni par le principe De la bonne gouvernance Ni par le principe De l'élection Ni par le principe De l'économie Ni par le principe Ni par le principe Il ne passera que Par l'accomplissement De la parole de Dieu Ce que Dieu Avait promis Ce que Dieu Avait annoncé C'est ce qui est En train d'arriver Dieu nous a dit Au début de cette année Vous allez vous asseoir À la table d'écran Il ne modifie pas Ses intentions Parce que les temps Nous ne semblent pas favorables Non Je dis à quelqu'un Cet temps-ci Est la bonne nouvelle Pour quelqu'un Et c'est toi C'est quelqu'un Et c'est toi La personne à qui la parole Est en train d'être adressée Même quand de ton côté Tout autour de toi Des gens plaireront Des gens se déchireront Déchireront leurs abîmes Et toi Tu auras la position D'adorateur Tu béniras le Seigneur Tu diras Tu as fait exception à ma vie Tu lui diras Tu as fait grâce à ma vie Tu lui diras Tu m'as mis de côté Tu m'as mis En marge des situations Je le déclare Toi qui me suis Et tu crois à cette parole Si vous êtes à trois Sur le lit des malades Écoute-moi Il y avait aussi Trois personnes sur la croix Mais il y avait une seule personne Qui est sortie de la croix Qui est sortie du tombeau Qui est revenue à la vie Même si les deux autres Tués et enterrés Le même jour que lui N'étaient pas ressuscités Toi tu feras l'exception Je le déclare au nom de Jésus Tu n'aimeras pas Tu vivras Alors tu feras Combien Dieu est fort Combien Dieu est bon Les uns seront en train de dire Où est ce Dieu là Mais toi tu diras Seigneur je te vois Par tes oeuvres dans ma vie Les autres le chercheront Dans la Bible Toi tu le trouveras Dans le trace des témoignages Qui l'assera dans la vie Je dis à quelqu'un Les autres iront A Mangan Pour aller les chercher Mais toi tu porteras Le signe Du passage de Dieu Dans ta vie Tu leur diras Dieu m'a visité Dieu m'a fait du bien Dieu m'a consolé Dieu m'a ré M'a fait encore 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 Beaucoup d'honneur Tu crois A cette parole Que Dieu te bénisse Encore ce matin Mais comment Toutes ces choses Peuvent se réaliser Frères et sœurs C'est ce qui nous intéresse En quelques 40 minutes Qui nous restent Et nous allons 35 d'ailleurs Et nous allons finir Le premier point Il faut qu'il y ait Une connexion Entre ce pouvoir De la parole Et c'est lui Qui est le porteur De l'accomplissement De la parole La connexion Je parle de la connexion Entre le pouvoir De la parole Et le porteur De l'accomplissement De cette parole Quand Élysée Annonce la parole Il est en pleine ville Et il ne consulte Personne Il ne sait pas Qui a quelle position La lecture A laquelle nous venons De recourir Parle justement Des quatre Lépreux Qui eux Étaient À l'entrée De la ville Il y a une grande Distance Entre là Où était Élysée Et là Où étaient Les lépreux Qui me suit bien Élysée N'a pas consulté Les lépreux Et les lépreux N'ont pas entendu Élysée Entre Élysée Les prophètes Et les lépreux Qui étaient assis À l'entrée Il n'y avait pas De connexion Naturelle Et physique Il y avait plutôt Une connexion Spirituelle Ils n'ont même pas Entendu Parce que Lépreux Alors lépreux Ils ne pouvaient pas Rentrer dans la ville Leur situation Leur maladie Les mettaient En marge De la société Pourquoi ils sont À l'entrée De la ville Pas parce qu'ils aiment Être à l'entrée Parce que Leur maladie contagieuse Les chassait De la société Le mettrait En dehors De la société Mais tout en étant À l'entrée De la ville C'est eux Que Dieu avait choisi Pour utiliser À l'accomplissement De la parole Élysée Même quand Il disait Demain Parenthèse Dieu peut te révéler Le dessein Sans te donner Les détails Et de son accomplissement Le Seigneur Gère le détail Mais il nous précise La finalité C'est pourquoi Une prophétie Ne devient pas vraie Quand il donne Les détails Une prophétie Devient vraie Elle est vraie Lorsque son accomplissement Confirme Ce que Dieu Avait annoncé Une prophétie Une prophétie Peut passer Par les voies Qui troublent Les prophètes Qui portent la prophétie 1 Samuel chapitre 16 Lorsque Samuel Le prophète Lorsque Samuel Chez Issaï Sur dément de Dieu Le Seigneur lui dit Va ouindre Mais Dieu ne lui donne Ni les détails du nom Ni l'âge de la personne Mais il dit seulement Va chez Issaï Curieusement Issaï N'avait pas un seul enfant Alléluia 8 enfants Ce qui fait que Samuel lui-même Le prophète A commencé à tâtonner Parce que Dieu Ne donne pas Le détail Je vois parfois Entre guillemets Ce qui parle Du prophétisme Je ne suis pas contre Je vois les gens Se bousculer Je vois les gens Croire Qu'un vrai prophète Est celui Qui donne forcément Les détails Ce n'est pas mauvais Mais je peux vous dire Que le diable Parfois est dans les détails Et parfois c'est dans les détails Que les gens s'embrouillent C'est souvent dans les détails Que les gens s'embrouillent Et c'est comme ça Que les gens Quittent le terrain De la véritable prophétie Pour chercher A faire plaisir Le prophétisme De l'hébreu Le nabihisme Nabihisme Comme on dit C'est le rôle Qui consiste C'est à être les portes-paroles Les révélateurs Des intentions De Dieu Un prophète Peut annoncer Des choses Dont lui-même Ne maîtrise pas C'est pourquoi Un bon prophète Il dira C'est tout ce que Dieu M'a dit Le reste Je ne sais pas Parce que même Le prophète Est étranger A l'accomplissement De sa prophétie Est-ce que je peux Le répéter Même le prophète Est étranger A l'accomplissement De sa prophétie Il y a certaines prophéties Qui sortent du prophète Mais qui ne s'accomplissent pas Selon le schéma du prophète Selon l'intelligence Et la compréhension Du prophète Quand Samuel Le prophète Vient Il avait sa propre compréhension C'est pourquoi Quand il voit Eliab Il dit Oh mais qui d'autre Dieu peut choisir Si ce n'est que cet homme Il est d'abord L'aîné de la famille Et puis il est robuste Et puis déjà Il est militaire Il est habitué A aller sur le champ De bataille Ah mais c'est simple Et quand il arrive J'ai l'idée Stop Je ne regarde pas Ce qui frappe aux yeux Il lui-même Commence à être Comme embrouillé Deuxième candidature Embrouillé Troisième Toutes les candidatures Lui amenées par Issaïe N'ont pas répondu Aux critères des dieux Alléluia 1 Samuel chapitres 1 et 2 Même Eli Les sacrificateurs Lorsqu'il voit Anne pleurer La Bible le dit Regarde mais Jusqu'à quand toi Tu seras attaché A l'ivresse C'est Anne qui devrait Préciser à lui Mon Seigneur Je ne suis pas ivre C'est l'amertume Qui remplit mon âme Qui m'amène ici Chaque jour J'aime la sagesse J'aime la sagesse De l'élie Il lui dit seulement Que le Seigneur D'accord C'est ce que tu cherches Parce que même lui-même Ne savait pas Quels étaient les détails Pour ne pas m'embrouiller Parce que ce que tu dis là Je me rends compte Que c'est une connexion Entre toi et Dieu Même moi Dieu ne m'a pas consulté Alors que votre connexion là Termine la mission Qu'elle a commencé Parce que même moi S'il faut que j'interprète Déjà j'ai fait un faux pas Je pensais que tu étais ivre Mais or en principe Ce n'était pas De l'ivresse C'est la même situation Avec Bartimé Quand il crie Les apôtres Qui entouraient Jésus Il disait Tais-toi Ton cas qui ne sait pas Que tu dois mourir ainsi Mais quand Jésus s'arrête Il dit Appelez-les Alléluia J'aimerais insister Mon frère Dans le prophétisme Ou le prophète Que nous aimons bien consulter Le plus grand N'est pas celui Qui donne plus de détails Mais c'est celui En la parole De qui s'accomplit Réellement La volonté de Dieu Le pouvoir de la parole Dépend de son accomplissement Ce que Dieu dit Élisée dit Demain Mais il ne donne aucun détail Ça va se passer comment Qui va animer Qui va Comment Il ne sait pas son problème Parce que ça relève De la souveraineté de Dieu Quand Dieu te dit Cette année Tu t'assieras Sur la table des grands Il ne te donne pas les détails Tu as la promesse Et puis Le coronavirus aussi arrive Maintenant tu commences À être embrouillé Est-ce que ça venait Vraiment de Dieu C'est pourquoi En matière de prophétie On ne triche pas Soit Ça vient de Dieu Tu réussis avec Soit Ça ne vient pas de Dieu Tu échoues Sans Dieu Ne jouez jamais Sur ce terrain Si ce n'est pas Dieu Qui a parlé N'avancez pas Restez Parce que Quand la promesse Vient Elle crée Des nouvelles conditions De l'accomplissement Même quand Elle arrive en retard Par rapport Au calendrier Des humains La prophétie D'Isaac Arrive à la vieillesse De Sarah En réalité La prophétie Fait la barre poteau Parce que Sarah N'avait plus naturellement Les conditions De porter la grossesse Mais quand la parole Vient Elle modifie La nature De la matrice Elle modifie La nature Elle-même Donne des nouvelles conditions Pour que Isaac Abote à moi Normalement Et sans césarienne Imaginez Si ce n'est pas encore Le temps Si ce n'est pas encore Dieu Je préfère encore Que tu restes célibataire Que tu acceptes encore Cette humiliation De la stérilité Que tu restes encore En train de pleurer Parce que quand viendra Le temps Quand le tout puissant dit C'est maintenant le temps Quand le temps De Dieu arrive Quand la parole Libérée S'accomplit Mon frère Même toi-même Tu seras étranger À l'accomplissement Tu seras en train de regarder Est-ce que c'est moi Ou ce n'est pas moi Au Mitali Est-ce que C'est normal J'aime bien La Bible dit Quand Pierre sortait De la prison Il pensait faire un rêve Ce qui vient de Dieu Te trouble d'abord Toi-même Tu sais pourquoi Tu te trouble Parce qu'il te rappelle Que tu es humain Et que tu n'as rien mérité Il te ramène À ton niveau De l'humanité Et elle te Un miracle Qui ne te met pas À genoux Ce n'est pas un miracle Qui vient de Dieu Tout miracle Te mettra à genoux Pas pour t'humilier Mais pour te pousser Est-ce que quelqu'un A compris quelque chose Tout miracle De Dieu La première des choses Il te met à genoux Pas parce qu'il t'humilie Mais parce qu'il te rappelle Que tu dois adorer Non, non, non C'est trop grand Pour moi Je déclare Comme prophète de Dieu Il y a quelque chose Qui arrivera Avant la fin de cette année Oh, je le déclare Au nom de Jésus Qui te mettra à genoux Pas en train de pleurer Parce que tu as perdu la bataille Mais en train de pleurer Parce que tu es rempli d'émotions Tu te poses la question Est-ce que c'est moi Ou ce n'est pas moi Est-ce que c'est toujours moi Le fils de mon père La fille de ma mère La fils Le fils de ma mère Je déclare au nom de Jésus Que Dieu te surprenne Qu'il te mette à genoux Tu sais pourquoi Parce que le miracle Se demande à genoux Et il se remercie à genoux Le mystère de la genoux C'est la maternité De l'accomplissement Ce que nous cherchons Auprès de Dieu Nous le cherchons En étant à genoux Et quand Dieu nous le donne Nous revenons à genoux Pour l'adorer Je dis à quelqu'un Tu seras comme Anna Tu étais à genoux De la présence de Dieu Dans ta stérilité Tu reviendras à genoux La présence de Dieu Pour présenter ton Samuel Devant Dieu Je déclare au nom de Jésus Ceux qui reçoivent par la main Remercie par la main Mais ceux qui reçoivent à genoux Remercie à genoux Le miracle de ta destinée Te remettra à genoux Pourquoi ? Parce que tu diras ça Ce n'est pas moi qui le défendra Ni mon père Ni ma mère Ni mon chef Mais la main du très haut Celui qui m'a soutenu Celui qui m'a introduit Celui qui m'a fait asseoir Je le déclare au nom de Jésus Tu es un homme à genoux Tu es de la race de l'épreux Tu es à genoux 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 Je veux dire à quelqu'un, ta situation est en train de t'approcher A la position prophétique de ta destinée Oui, tu as perdu ton père parce que Dieu veut que tu comptes sur lui Et que tu t'appuies sur lui Tu as perdu ton mari, oui, parce que Dieu t'a retiré l'appui humain Il veut que tu t'appuies sur lui Oui, qu'est-ce qui se passe ? Tu as échoué, tu n'as pas de diplôme Parce que Dieu veut que tu comprennes Ce n'est pas par l'orgueil, ce n'est pas par ton intelligence que tu réussiras Mais tu réussiras par la grâce de Dieu Dieu n'a pas permis que ton nom soit repris sur l'ordonnance Ce n'est pas enfin, parce qu'il veut t'enseigner Ce n'est pas celui-là qui te rendra grand L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident Mais ton élévation viendra celui qui a la clé Qui ouvre là où personne ne peut fermer Je veux dire à quelqu'un, ce fiancé est parti, oui Parce que Dieu veut te faire comprendre Ce n'est pas ta beauté qui te donnera le mariage Mais c'est sa grâce qui te portera Oui, tu n'as pas eu d'enfant, c'est normal Parce que Dieu veut te rappeler que ta destinée ne fonctionne pas Dans la même fréquence que toutes les femmes Ah, je parlais à des maris ce matin Ces femmes-là qui porteront des grossesses Sans être en contact avec les humains Marie se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je ne connais point d'homme Gabriel lui dit, écoute-moi L'ombre du Tréon te couvrira Toi tu n'es pas une femme ordinaire Qui passe par la formule naturelle Il faut connaître un homme pour avoir la grossesse Mais toi tu es la mère du Messie Ta grossesse ne passera pas par la formule naturelle Je déclare comme prophète de Dieu Ce qui arrivera dans ta destinée Ne passera pas Dans la formule ordinaire Tout le monde doit avoir un mentor Tout le monde doit avoir quelqu'un Tout le monde doit avoir une connexion Dans le monde des ténèbres Mais toi, Jésus est ton Seigneur Tu passeras par ce chemin Mais tu ne verras pas Leur connexion opérer dans ta vie Dis-moi un amène, je vais avancer avec toi Dis-moi un amène, je vais monter avec toi Il y a toujours la race des lépreux Je suis en train de bénir le mystère des lépreux Je suis en train de bénir le mystère des lépreux Parce qu'il y a des sanguins, il y a des 10 personnes Il y a des races, il y a des races, il y a des joseph Il y a des races, il y a des races Je suis en train de bénir le mystère des lépreux Il y a des races, il y a des 4 générations Il y a des races, il y a des races, il y a des races Aie aie aie, est-ce qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il était bien ? J'aimais que les gens n'étaient pas sautés Oh, on est l'élimpé, Nicolas, dans les autres Les lépreux Quand on a dit qu'on a entré dans la ville M'a dit qu'il était le meilleur et qu'ils étaient là Mais nous avons eu la connexion divine et Zalaki Ils étaient connectés sans savoir ce qui se passe J'ai dit à quelqu'un, oui, c'est avec raison que Dieu a retiré beaucoup de relations A l'époque tu disais Nous avons pas de relation Nous avons pas de haut placé J'ai pensé que nous avons des griffes Un miracle dans nous Mais nous avons des combats Mais nous avons des poids Il y a l'évangile Ce que Dieu veut faire avec toi Il y a l'évangile Made in Lola Je n'ai jamais vu Quelle vitesse, quelle grâce Oui parce que ce n'est pas la main d'un homme qui te porte C'est la main de Dieu Là où les autres ont échoué tu passeras Là où les autres sont morts tu vivras Là où les autres ont réculé Tu avanceras Les lépreux Ils étaient là à la position naturelle Or la prophétie Est sortie de la ville Il faut connaître la direction de la prophétie Deuxième condition Connaître la direction de la prophétie Dieu parle Mais la parole a une direction Quand elle sort La Bible dit Elle ne rentre pas A son expéditaire Voilà A son expéditeur Sans l'avoir accompli Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose La parole est déjà sortie Et quand cette parole est en train d'aller C'est elle qui te dit va dans le désert Quand il te dit va dans le désert Va Parce que le rocher sera rempli d'eau Et la main t'y accompagnera Quand cette parole te dit va à gauche Va C'est cette parole qui a dit Abraham Sépare-toi de l'autre S'il va à gauche Toi va à droite Parce que cette parole a une direction Quand elle t'a montré Cet homme Il dit C'est l'homme de ta vie Va vers elle Tu l'as accepté ma soeur Ne pleure pas Même si vous traversez des temps difficiles Cette parole qui t'a orienté vers cet homme Elle sait Connaître la direction de la prophétie Que le Congo se réveille La prophétie a déjà pris une direction Que les hommes comprennent ou pas La prophétie est en train d'aller vers son accomplissement Elle a une direction Elle sait où elle va nous amener Et où elle va enclencher le miracle L'horreur de Judas C'est de penser que En laissant Jésus entre les mains des Romains Il a rétéré la direction de la prophétie Or c'est la prophétie qui les a invités à Golgotha En l'aménant à Golgotha Il lui permettait de dévoiler sa nature de l'agneau Et ont arrêté un lion C'est pourquoi ils sont venus avec les armes Et Pierre a sorti les couteaux Il a coupé l'oreille Parce qu'il voulait défendre les lions Les lions lui ont dit Remez les couteaux Il prend l'oreille Il remet Parce que l'accomplissement n'attendait pas la nature du lion Mais la nature de l'agneau Et la prophétie les a amené tout droit à Golgotha En l'aménant à Golgotha Ils l'ont mis entre le ciel et la terre C'est alors qu'il a pris la position du médiateur Et quand seulement ils ont ouvert les côtés Les sangs ont coulé La prophétie de Jean chapitre 3 et 4 s'accomplit ce jour-là C'est alors que l'eau et les sang ont coulé C'est alors que le salut est arrivé Je veux dire à quelqu'un La prophétie a une direction Comprends et connaît la direction de la prophétie Pour le cas d'Élysée Elle allait vers la Samarie C'est là qu'il avait créé les dégâts J'aime la suite du texte Il n'y a personne On n'y a trouvé que des chevaux et des ânes attachés La prophétie s'est organisée Allait prendre la provision des Syriens Ces jours-là On s'organise On s'est organisé On s'est organisé Quand c'est Dieu Tu n'as pas compris Quand tu marches avec Dieu Tu connais celui qui t'a appelé Tu sais ce qu'il t'a dit Tu ne seras jamais jaloux Tu ne te battras jamais pour prendre la place des autres Et alors Tu ne seras jamais dans les doutes sur ton avenir Parce que Parce que La Samarie n'existe pas ou l'eau La La Camille est en ligne La saison La Wallet 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 j'aiALK de leader grand esprit dans l'équipe ma famille et remis c'est normal j'étais insider ils se9 gambah mais je l'aiGo De Bethlehem peut sortir quelque chose de grand Moi je reste à Bethlehem Je reste à Bethlehem Je reste à Bethlehem Ce n'est pas le nom qui compte Ce n'est pas la personnalité du pasteur qui compte Va là où l'esprit t'oriente Même dans le travail Parce que nous n'avons pas les choses Sinon je n'ai pas l' Platz Voilà, mais je n'ai pas été du fait Mais je n'ai pas eu le fait Nous n'avons pas les fossiles comme ça Je ne vais pas pouvoir vous faire Que ce n'est pas la maison Il est pas la maison Il n'a pas la maison Il n'est pas la maison Je ne vais pas la maison Joseph Quand nous n'avons pas les collègues Tous les collègues Je n'avons pas la maison Les collègues Les collègues On n'avait pas eu le temps Là où vous avez l'exercice On peut vous donner la Lion On vous dit que le courage de çok se affronter à Goliath Et quand le temps de Dieu arrive, que les gens soient d'accord ou pas. La prophétie c'est comme un fusée. Soit tu es d'accord, tu l'accompagnes. Soit tu n'es pas d'accord et écrasé. Soit tu n'es pas d'accord. Soit tu ne perds pas l'alliance avec Dieu. Ta force n'est pas dans la beauté, ta force n'est pas dans les diplômes, ta force n'est pas dans les relations. Nous sommes des hommes à genoux. Dieu a mis nos vies à genoux. C'est la maternité de notre destinée. Tous les gens ne sont pas d'accord, tous les gens ne sont pas d'accord. Il n'y a pas de vie à nos hommes où tu es un bonhomme. Les destinées sont à nous tous. Et quand on a l'air, 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 on a l'air. On a l'air, on a l'air, on a l'air, on a l'air. On a l'air, on a l'air. Si je trouve seulement la position qui fait fonctionner mon onction, même sans cheveux, je peux surprendre. Même sans mes yeux, je peux surprendre. Nous avons la position, la connexion, la Dieu de mes Pères. Nous nous rappelons qu'il y a une alliance. On a l'air, on a l'air. Et l'air, on a l'air, on a l'air, on a l'air. On a l'air, on a l'air. Il y a une alliance. Il y a un aussi. Il y a un autre. Quand vous avez la prière, il y a une autre. Il y a une chose qui fait la prière. Quand vous avez la prière, quatre jours, cinq jours, il y a une alliance. Il y a une alliance et il s'est consacrée. Il y a un autre. Et il y a des cabos. Et que Dieu te surprenne encore ce matin Est-ce que je peux atterrir ? Et c'est ce jour-là, je finis peut-être par là Dans cette connexion, les lépreux ont dit Allons, si nous mourons, si nous entrons Les Syriens vont nous tuer, nous mourrons Mais si nous réquilons, nous mourrons également Mais j'avance quand même Je vais dire à quelqu'un, ne t'arrête pas Parce que Dieu t'a parlé, avance encore Ne dis pas, je l'ai déjà fait hier J'ai déjà tenté hier, je ne sais pas ce que tu attends Mais je te dis, ce qui va arriver maintenant va te surprendre Dieu ne réussit pas avec ce qui recule Dieu réussit avec ce qui avance C'est pourquoi il a dit à Josué, ton maître Moïse n'est plus là Ne recule pas, prends courage, avance Les miracles n'est pas derrière nous, c'est devant nous Alléluia Ce que Dieu va faire, ce n'est pas ce qui est resté dans ton passé Ce que Dieu va faire, c'est ce qui est au point d'arriver C'est pourquoi même si tu restais seul, avance encore Reprends ta Bible, reprends la méditation Zonga chez nous Ne dis pas, j'ai fait autant d'années Non, 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 ça ne compte pas Avance encore Si Dieu dit, va, va Tu arriveras Et tu verras les merveilles de Dieu Je te dis ce matin, ces temps-ci Est pour toi une bonne nouvelle Hostilité, on ne t'accepte pas Ton chef ne te supporte plus Ne démissionne pas Je parle à quelqu'un N'abandonne pas N'abandonne pas Sois plutôt humble Fais de tout au mieux A chercher la paix Mais restez là Restez là Restez là L'État est en train de venir L'État est en train de venir Jésus était mal aimé dans sa société Ce n'est pas seulement la croix Mais il ne pouvait pas quitter Israël pour aller faire le ministère en Égypte Son ministère était appelé à être là À ta hostilité, c'est là Restez là Là Et avance avec Dieu Tu verras les merveilles qui vont arriver C'est même là Les temps où les lépreux se sont dit Avançons Mais écoutez ce qui se passe En avançant en réalité Ils avançaient sous l'ombre de la prophétie qui avançait Parce que la prophétie allait vers les Syriens Quand la prophétie avance Et que tu es dans la même direction que la prophétie Dieu change le bruit des débats En fait les bruits que les Syriens ont entendus Ce n'était pas le bruit des lépreux Mais c'était le bruit de la prophétie Parce que la prophétie est la parole de Dieu Et quand elle vient Elle prend les tonnerres Elle engage des tonnerres, des cris Des bruits incroyables Parce que les lépreux ne pouvaient pas dégager ces bruits là Mais les bruits que les Syriens Écoute-moi Ce que tes ennemis vont voir en toi Ce n'est pas ta taille Ce n'est pas ton âge Ce n'est pas ta beauté Mais c'est le bois De la grâce de Dieu en toi Tu ne te rends pas compte C'est l'erreur de Goliath Quand il voit David venir Au lieu de regarder qui l'accompagne Mais il regarde à l'âge Mais ces garçons ici Je n'ai pas la blague de Zanin Mais il ne savait pas que Tous les pas de David étaient accompagnés Par la puissance de l'alliance de Dieu Et David quand il répond Il ne répond pas comme David Mais il répond comme porteur de la gloire de Dieu Il dit Dieu Que tu insultes Te donneras aux oiseaux du champ Il ne dit pas moi Il dit Dieu En fait Mais en réalité Ce qui se passe dans ta vie C'est que le diable C'est voir que toi-même tu ne comprends pas C'est tout le bois qui t'accompagne Le bois du destin Quand toi tu dis Je suis encore trop petite Je ne suis qu'une femme Je ne suis qu'un homme Je ne suis qu'une veuve Mais dans le plan spirituel de Dieu Le bruit Que Dieu va faire entendre Ça ne sert à pas le bruit de ton diplôme Non, non, non Ça ne séparera pas C'est un autre bruit Et pendant qu'ils avançaient C'est pourquoi je veux dire Quelqu'un avance avec foi Et va dans la direction de la prophétie Ne force rien Mais Dieu lui-même prendra la charge des autres Et pendant qu'ils avançaient Plus ils faisaient un pas Plus l'armée des Syriens reculait d'un pas Écoute-moi Ce n'est pas la présence des lépreux Qui ont fait reculer les Syriens Mais ce sont les bruits Que les Syriens entendaient Quand on parle des bruits Ça veut dire quoi ? Un pas Et aussi recul d'un pas Jamais Dieu permettra Que tu affrontes Tes ennemis en frontal Ce que Dieu permettra Ils seront seulement en train de reculer A cause des témoignages Qu'ils entendront de loin De ce que Dieu est en train de faire avec toi Et c'est ce qui se passe Quand Israël sort de l'Egypte Il y a des peuples Qui n'avaient pas encore vu Les Hébreux Mais qui entendait ? Pourquoi j'aime bien Les Moabites Qui ont dit Nous avons entendu Les Amalécites pardon Nous avons vu Et même les Moabites Et entendu Ce que Dieu a fait de vous en Egypte Nous avons même appris Qu'il a mis l'armée égyptienne par terre Et qu'il a ouvert les eaux Vous y êtes passé à sec On a même entendu Que la grande armée des Amalécites Vous a cherché en combat Et Dieu les a écrasés Et c'est ce que Rahab a dit Au groupe de Josué Je sais que Dieu Veut vous donner Cette terre de Jéricho Nous avons entendu De loin Peut-être que tu minimises Peuple de l'Ista Ce que Dieu fait Autour de toi Mais le bruit Que ça donne à l'extérieur Tu ne peux pas imaginer Combien s'étaient Décidés de te combattre Et ont décidé De réguler Tu ne peux pas comprendre Combien de sorciers De ta famille Se sont décidés De t'abandonner Seulement parce que Tu viens d'être Sauvé miraculeusement Je pense que tout le monde Il dit Ah Tu es un peu 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 Il y a un peu Quand tu es un peu Tu es un peu Tu es un peu Mais il y a une décision Tu es un peu Tu es un peu Plus ils réculent Je dis à quelqu'un Cette année Ils réculeront Ils réculeront Jusqu'à leur dernier Retrançement Et ce qui est bon C'est quoi En partant Ils ne partiront pas Avec ce qu'ils avaient Et ils te laisseront C'est à dire quoi Je finis par là Ce qui se passe ici C'est le changement C'est le remplacement C'est à dire Oh Allah qui est riche Tu te retires du terrain De la richesse Mais tu laisses La richesse Au nouveau riche Qui sont en train de venir Quand les lépreux venaient Ils étaient les plus pauvres Ils n'étaient pas habillés Ils étaient affamés Ils n'avaient rien Mais quand ils arrivent Ils trouvent d'abord Les habits Ils devraient changer les habits Ils trouvent à manger Ils devraient résoudre Les problèmes du ventre Mais aussi Ils trouvent l'or Ils trouvent le trésor Mais aussi Ils trouvent les chevaux Et les âmes C'est à dire C'est à dire Provision Ils changent d'identité L'amour C'est pauvre Mais si ils sont en journée C'est riche Il y a un peu bien aimé Il y a un peu L'amour Vous savez Il y aura les remplacements Et les changements Il y a des postes Que les gens Se retireront Pour te léger Il y a des endroits Où Dieu a destiné pour toi Je le déclare Comme prophète de Dieu Et je m'arrête par là Ce qui est en train D'arriver Quand ils se retireront Ils te laisseront Ce qui était à toi En réalité Israël ne devait pas Être pauvre Parce que sa bénédiction Vient de l'éternel Quand c'est l'éternel Qui te bénit Quand c'est l'éternel Qui te délivre Ton père Pour qui tu prie Ta famille Qui est bouleversée Écoute-moi Dieu permettra Que les autres Se retirent Abandonnent le combat Mais en se retirant Ils te laisseront Tout ce qu'il te faut Pour témoigner L'amour de Dieu Pour témoigner Pour témoigner La grâce de Dieu Pour témoigner La puissance de Dieu Les Syriens Se sont retirés C'est-à-dire Les riches De demain D'hier Se sont retirés Et ont fait passage Aux nouveaux riches Est-ce que je peux déclarer Cette parole sur toi Bien-aimés dans le Seigneur Les nouveaux diplômés Sont en train d'arriver Toi aussi tu seras compté Sur la liste De ces nouveaux diplômés Toi aussi tu seras compté Sur la liste De nouveaux positionnés Toi aussi tu seras compté Sur la liste De nouveaux promis Pour que tu dises Amen ou pas Amen Moi je le déclare Au nom de Jésus Je dis Ils sont en train De se retirer En se retirant Ils laisseront Tout ce qu'il te faut Pour ta destinée Ils te laisseront Tout ce qu'il te faut Pour témoigner La fidélité de Dieu Oui Le démon se retire De ta vie Ils te laisseront La santé Ils te laisseront La maternité Ceux qui t'ont enchaîné Ceux qui t'ont combattu Ceux qui ont combattu Ta maternité Ils vont se retirer En te laissant Tes jumeaux Tes triplés Je les déclare Au nom de Jésus Ils ne partiront pas Avec ce qui t'appartient Ils vont se retirer De ton frère Qui était toujours Dans l'ivronnierie Dans la magie Ils se retireront En lui laissant La destinée Ecoute moi Les soldats Qui ont tué Jésus Se sont retirés De la croix En le laissant A la croix Personne n'a coupé Son bras Personne n'a brisé Sa jambe Ils se sont retirés En le laissant A la croix En les laissant A la croix Ils l'ont laissé Dans la position De la résurrection Oui Ils te combattront Mais commettront L'erreur Ils te laisseront Intact Entre le main De celui Qu'on appelle Le restaurateur Celui qu'on appelle Le restituteur Je dis à quelqu'un Il te dédommagera Toutes les années Perdues Le lépreux On dit Ah 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 Ce jour Et pour nous Le jour de la bonne nouvelle C'est du jamais vu La première chose Ils pensaient Que c'était seulement pour eux Bien aimé dans le Seigneur Ce que Dieu fera pour toi Ne sera pas que pour toi Ça sera pour ta famille Ça sera pour ton église Ça sera pour ton pays Ça sera pour cette génération C'est toi qui amèneras La bonne nouvelle Dans la maison de ton père Là où ton père a échoué Là où tes ancêtres ont échoué Les aînés ont échoué Toi Tu amèneras La bonne nouvelle Ça ne sera pas seulement Pour toi seul Mais Dieu te consolera Et consolera ton père Consolera ta mère Consolera tes enfants Consolera l'allié Je le déclare au nom de Jésus Tu rentreras Ce jour là Les lépreux étaient accueillis Pourquoi ? Parce qu'à un main Ils avaient de l'or Ils avaient des chevaux Ils ont dit à ces soldats là Écoute Nous ne sommes pas venus Négocier pour rentrer Mais nous avons la bonne nouvelle Écoutez-moi Là dans les camps des Syriens Il n'y a personne Parce que tout le monde a fui Appelle les autres Il y a tellement de provisions Et il y en a pour tout le monde Venez en prendre Parce que c'est la bonne nouvelle Le temps est en train de venir Les voisins qui dérangent la RDC Le temps est en train de venir Où nous entrerons aussi chez eux Où nous irons récupérer Ce qui appartient à nos parents A nous et à nos enfants Je déclare au nom de Jésus Ceux qui nous ont maintenus dans l'esclavage La richesse des Syriens Découlée du mauvais traitement sur les épreuves Dieu te permettra de récupérer Je le déclare au nom de Jésus Je fais cette prophétie sur la nation Le temps vient Où les Congolais se relèveront Où nous relèverons nos têtes Et nous récupérerons Ce que l'Occident nous a pris Ce que l'Orient nous a pris Ce que les voisins nous ont pris Ce qu'on a pillé dans ce pays La richesse que Dieu nous a donné L'or, le cuivre, le diamant, l'uranium Qu'on est en train de surexploiter Le temps est en train de venir Où les Congolais se relèveront Où un pouvoir s'élèveront La Bible déclare Le sceptre nouveau s'élèveront Le rejeton s'apparaîtra Oui, c'est à ce temps-là Que l'Éternel accomplira sa promesse Je le déclare au nom de Jésus Ceux qui t'appartiennent te reviendront Le temps de récupérer est en train d'arriver Nous relèverons nos têtes Et nous retrouverons notre position Nous ne sommes pas orphelins Nous ne sommes pas maudits Nous ne sommes pas abandonnés Nous avons une alliance avec Dieu Il a permis que nous passions par ces temps Le temps difficile Car la Bible dit Je vous restituerai Toutes les années perdues Nous allons prier Nous allons prier Le temps est en train de venir Où nous reviendrons à notre position initiale Tu es l'aîné de la famille Mais personne ne te respecte Parce que tu n'as pas Parce que tu n'as rien Le temps est en train de venir Ou parce que tu es parent Tu n'as pas d'argent Personne ne te considère Le temps est en train de venir Dieu te repositionnera Il consolera le larme de ton enfance Tu as grandi dans la souffrance Tu as grandi dans la peur Tu as grandi dans la honte Je dis qu'en prophète de Dieu Le temps est en train de venir Peuple congolais La prophétie a une direction Ce qui se passe n'est pas innocent Personne n'arrêtera la prophétie de Dieu Personne 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 n'arrêtera Les hommes passeront La prophétie Arrivera à l'accomplissement Le temps est en train de venir Quand j'ai entendu le roi belge Présenter ses regrets Sur la colonisation Je dis ça y est Ça commence à venir Ce n'est que le début Ce n'est que le début Je parle comme prophète de Dieu Ce n'est que le début Le temps Le temps est en train d'arriver Où les nations de la terre Restitueront à la RDC Vous regardez à l'économie Vous regardez à notre production Les usines qui sont construites Qui sont installées à l'Orient En Occident Par nos richesses Par le sang des Congolais Plus de 10 millions de personnes meurent Parce qu'il y a des gens Qui veulent prendre de l'or Du cuivre et de coltan Le Dieu qui écoute le cri Des lébreux est là Le Dieu qui écoute le cri du sang Est là Des nations qui se sont enrichies Sur le sang des Congolais Des entreprises bâties Par des rébellions Des femmes violées Des femmes éventrées Des bébés Pilonnés Que les dieux du Congo Se lèvent car le temps est arrivé De pays qui est à soi Il est réconome sur le sang des Congolais Des gens tués comme des moutons Des familles décimées Parce que quelqu'un veut du coltan Parce que quelqu'un veut de l'uranium Qu'avons-nous fait pour vivre dans ce pays Et subir toutes ces choses Le Dieu de la justice est là Le temps est en train de venir Les nations vont demander pardon Les organisations internationales Vont demander pardon Et la RDC Elles se diront Nous avons fait beaucoup de mal à ce pays Et nous avons coulé beaucoup de sang Pour asseoir nos économies L'État est en train de venir Ceux qui cachent la richesse de ce pays Reviendront et restitueront ces choses Nous trouverons des chevaux Les gens ne comprennent pas pourquoi l'Église s'engage L'Église ne s'engage pas enfin Le temps prophétique est arrivé Ce n'est pas ce qui s'est passé hier Le vrai prophète doit être averti du temps Le temps prophétique est là Dieu est en train de repositionner cette nation Elle a été créée pour avoir le leadership de l'humanité C'est la réserve du monde pour la vie Ce pays n'est pas maudit C'est la réserve du monde C'est ici où Dieu a placé l'arbre sous l'ombre duquel Les nations viendront s'abriter Oh my God Les gens pensent que l'Église est faite de la politique politicienne L'Église est dans la mission prophétique Le temps est déjà là Il y a des présidents qui bientôt vont commencer à confesser Les organisations mondiales vont commencer à confesser Les gens vont commencer à restituer à la RDC ce qui lui appartient Il y a des procès qui vont s'ouvrir Il y a la justice qui sera rendue aux faibles Vous n'imaginez pas ce qui se passe à l'est du pays Des familles qui se réveillent normalement Mais qui disparaissent parce que les rebelles sont passés Femmes, enfants, papas Non, où est le Dieu de la justice? Je vois des hommes de Dieu immulés dans ce pays Comme des foriens Ceux qui portent la puissance de l'Évangile On les traîne à la justice On les traîne dans la boue On les humilie On parle de l'Église comme si on parlait d'une organisation Comme si on parlait d'un mouvement Mais on parle de l'institution où Dieu a établi son hôtel La Bible dit Les mystères de l'iniquité cherchent à s'asseoir sur le trône de Dieu Il y a quelqu'un qui l'empêche Jésus a dit Les portes de ces jours des morts ne prévotront jamais contre l'Église Dieu honorera les sacrificateurs et le vrai Ceux qui sont porteurs de l'âge Le temps est arrivé Comme autant d'Israël nous entrerons aussi dans l'ère frontière Nous traverserons aussi l'ère frontière Sans une arme à main Mais nous récupérerons ce qui nous appartient Nous ramènerons la fête dans notre pays Nous ramènerons la fête dans nos familles Nous ramènerons la fête Même ceux qui sont dans l'ère tombe Aïe 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 Nous honorerons leur combat Le combat de nos héros Nous dirons votre sang n'a pas coulé en vain Nous leur dirons Votre héroïsme n'a pas été vain Voilà la récompense Le Congo s'est rélevé Que les dieux des apôtres Que les dieux des prophètes Accomplissent sa parole Commencez à prier béni Dieu Je sens une forte anxion des dieux ce matin Merci pour ce message prophétique Orphelin ne pleure pas C'est toi qui ramènera la joie dans la maison de ton père Tu es resté seul Tu as perdu des êtres chers Dieu redonnera le respect à ta famille Grâce à toi Oh alléluia Je te dis C'est grâce à toi Ceux qui ont minimisé ta famille La respecteront bientôt Dieu ramènera le respect dans ce pays Oh my lord Prie Sous-titres par Jérémy Diaz